... Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait c'est difficile de suivre puisque les médias n'ont pas couvert, en gros, on en arrive là, de la République. Il y avait l'Assemblée Générale de Total Energy avec un enjeu de société majeure puisqu'il fallait savoir si des actionnaires allaient reconduire la possibilité de développer des énergies fossiles plutôt que de faire 100% d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, Total investit 70% dans les énergies fossiles et seulement le reste dans les énergies renouvelables, ce qui est totalement irresponsable puisque depuis 2021, l'Agence internationale de l'énergie a dit que tout projet fossile depuis 2021 était contraire à l'accord de Paris et allait emmener, en gros, la société, le monde tel qu'on le connaît vers sa perte, en tout cas vers sa destruction, tel qu'on le connaît. Et Total Energy, depuis, n'a fait que reconduire son entêtement à développer des énergies fossiles plutôt que de prendre des responsabilités pour nous tous, en fait, pour la biosphère dans son ensemble. C'est pour ça qu'on parle de globocides. Donc nous, on a attaqué Total Energy et ses actionnaires en justice devant la justice pénale pour mise en danger de la vie d'autrui avec huit victimes du changement climatique et deux autres ONG, Allianz Santé Planétaire et Nuestro Futuro, une ONG mexicaine, mardi, mardi 21 mai. Et vendredi 24 mai, il y avait l'Assemblée Générale de Total Energy. Extinction Rebellion a organisé un seating. Enfin, eux, ils sont allés bloquer dans le hall de Amundi, devant Amundi. Amundi était un des principaux actionnaires de Total Energy. Et ils avaient organisé la manifestation devant le siège d'Amundi. Donc ils sont rentrés au marteau. Oui, au marteau, très bien, bon. Donc ils ont cassé une fenêtre parce que sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ont tagué le hall. Et évidemment, personne n'a traité l'information. Il n'y avait même pas de JT, ni TF1, ni rien du tout. Alors que toute la journée, ils sont rentrés dans le hall, ils ont tagué, ensuite ils se sont fait sortir. Et puis ils ont resté, on était 500 manifestants à peu près, à l'extérieur du hall du siège d'Amundi, à côté de la gare Montparnasse. Et moi, j'étais avec mon équipe. On avait des banderoles. C'était très pacifique et plutôt joyeux, avec des petits ballons de toutes les couleurs. Enfin, vraiment assez bon enfant. Et je suis restée avec mon équipe. Et puis je devais aller faire d'autres choses. Et au moment où on part, parce que pendant qu'on discutait et qu'on était là avec nos banderoles, un déploiement policier très impressionnant s'est organisé autour de nous. Et en fait, ils nous ont nassés. Donc au moment où... Nasser, le verbe nasser, ça veut dire quoi nasser ? Nasser comme une nasse empêche. Dans une nasse, c'est très maritime. Oui, c'est tout à fait maritime. C'est un filet qui est déployé autour des gens. Et ils resserrent au fur et à mesure la nasse. Donc ils font un pas et ils créent de l'oppression physique. Et ils privent de liberté de façon arbitraire. Donc au moment de partir, là, j'y vais. Ils disent, non, ne partez pas. Je dis, comment ça, je ne pars pas. Et chaque personne, évidemment, a vécu la même chose. Donc ceux qui voulaient, non pas rester dans le blocage, mais venir, être avec les équipes et repartir, comme c'était mon cas, et en fait, ils nous ont privés de liberté. Donc ils nous ont nassés jusqu'à 11h15 à 20h15. Ah oui, 11h15 du matin, donc on est dans les 10h de nasse. Oui, sans laisser aucune possibilité de sortir, ce qui est illégal. Même quand on négociait et qu'on disait, est-ce qu'on peut vous donner nos pièces d'identité pour partir ? Ils disaient non, ce qui est illégal. Faire des contrôles d'identité à la sortie d'une nasse est de toute façon illégal. Et ensuite, il y a des jeunes femmes, au bout de plusieurs heures, qui ont commencé à dire, on a besoin de faire nos besoins, est-ce qu'on peut aller aux toilettes publiques ? Là, ils ont refusé la possibilité d'aller aux toilettes. Une de mes collègues a dit, mais écoutez, il y a cette jeune femme là, vous ne voulez pas la laisser sortir ? Les policiers ont dit non, donc elle a dit à la jeune fille, fais pipi par terre et puis je te couvre avec mon manteau, pour que personne ne te voit. Et là, les policiers ont dit, si elle s'exécute, si elle urine par terre, on va la verbaliser pour exhibitionnisme. Donc voilà comment ça se passe, la police en France aujourd'hui. Et donc, on a été obligés d'organiser une espèce de bâche, donc les militants de toutes les ONG, il y avait au moins 60 ONG qui étaient présentes, on a organisé une bâche pour qu'au moins les femmes puissent faire pipi et qu'il y ait une face qui soit cachée. Mais du coup, il fallait montrer son derrière à tous les militants qui étaient à l'arrière. Donc ce qui est une privation de dignité, une torture physique, morale, c'est absolument inacceptable. Donc moi, j'ai réussi à être exfiltrée par Sandrine Rousseau, qui est arrivée, qui m'a fait sortir, parce que les flics, d'un autre côté, d'autres élus avaient essayé de me sortir, parce que j'avais un impératif personnel, il fallait absolument que je parte. Et puis en fait, quand j'ai vu comment ça s'est passé, le problème s'est cassé rapidement, on n'a plus de batterie sur nos téléphones. Donc on n'arrive plus non plus à appeler les avocats parce qu'on n'a plus de batterie. Donc Sandrine Rousseau, on est passé à travers la NAS. Ils ont dû croire qu'à un autre côté du rassemblement, ils ont dû penser que j'étais une de ses collaboratrices, ils ne m'ont pas arrêté, on a foncé. Et du coup, j'ai pu recharger mon téléphone, on a appelé la défenseure des droits, on a tout de suite saisi la défenseure des droits. Et une fois que j'avais rechargé mon téléphone, fait tout ça, je suis revenue à l'extérieur du coup de la NAS, parce qu'ils ne nous laissaient pas approcher des militants. Donc moi, mon équipe était à l'intérieur. Et donc là, je leur ai hurlé le message que j'avais leur dire parce qu'ils n'avaient plus de batterie de téléphone. Mais je leur ai dit, voilà, ce qu'ils sont en train de faire est illégal. On a vérifié. On a saisi la défenseure des droits. Donc tous les militants se sont mis à scander illégal, illégal, etc. Et là, en effet, il y a un type qui est allé voir son chef et qui est revenu. Et au bout de cinq minutes, du coup, ils ont ouvert la NAS. Parce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était illégal. Ouais, ouais, c'est ça. Il aurait fallu qu'ils aient un avocat ? Ouais, c'est ça. Non, on est dans un état. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé au s'élèvement de la terre hier. Du coup, c'est pas du tout par exemple... Enfin, c'est une longue histoire, mais hier, enfin, déjà, vendredi, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, nous, on était avec un de nos plaignants, donc le plus jeune plaignant dans notre dossier, notre plainte pénale. C'est un garçon de 17 ans qui s'appelle Benjamin et qui a été pris après le confinement. Ils avaient organisé un camp, c'est un Belge, il était dans les Ardennes. Ils avaient organisé un camp pour les jeunes, justement, pour se battre contre le changement climatique. Et il y a eu les inondations, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, les inondations hallucinantes du nord de l'Europe. Et eux, ils se sont retrouvés coincés dans un champ. L'eau est arrivée, mais c'est monté très rapidement. Le bâtiment était en train d'être rempli d'eau, donc ils ont dû partir, traverser un champ pour aller se mettre à l'abri. Le champ était devenu une rivière, en fait. Rosa, l'ami avec laquelle il était, est tombé dans l'eau. Donc, il s'est jeté à l'eau pour essayer de l'attraper. Il l'a attrapé d'un bras. Il y a des vagues de boues qui sont arrivées, qui ont emporté Rosa, qui est morte, et qu'on a retrouvé 7 km plus bas. Donc, lui, à 15 ans, il va dans un camp pour changer le monde et le changement climatique. Donc, cet événement a été attribué par la science de l'attribution scientifiquement au changement climatique. Et ce garçon, à 15 ans, perd une amie dans cet événement violent qui nous attend. Voilà, ces événements qui vont nous attendre tous. Donc, on n'a que des plaignants qui ont vécu des choses absolument atroces. Ce garçon a aujourd'hui 17 ans. Il était avec nous. Il voulait justement parler aux actionnaires de Total Energy. Donc, il était là en train de délivrer son message. Il n'y avait pas les actionnaires, mais aux médias pour que ça leur soit délivré. Et en fait, les flics ont procédé à des arrestations complètement arbitraires. Et j'ai posté sur les réseaux tout à l'heure, parce que hier et puis aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai vu la méthode. Finalement, ils viennent chercher les plus jeunes. Et ils sont allés vraiment faire de la cueillette. Ils sont allés sélectivement prendre les plus jeunes des militants pour les envoyer en garde à vue, seuls, en séparant les copains, en les brutalisant. Parce qu'ils ont attrapé Ben. Ils l'ont jeté par terre sans aucune raison. Parce qu'en plus, vous verrez sur les réseaux, c'est un garçon très doux, vraiment très doux. Et il parlait tout à fait calmement. Et il s'est fait jeter par terre, brutaliser, mis dans un quart, des heures sans boisson, sans toilette. Ils ont dû organiser un urinoir dans le bus. Dès qu'ils ont été dispatchés dans différents commissariats, il a été gardé en garde à vue. Mon collègue Adrien, qui a aussi été en garde à vue, a été séparé de Ben, alors qu'il n'est pas francophone, qu'il est mineur. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient gardé plein de militants jusqu'au lendemain, des jeunes, quoi, de 18 ans, 20 ans, 22 ans, pour les casser, pour casser les pattes du militantisme. Et le faire la veille du rassemblement des soulèvements de la terre, puisque hier, il y avait une action des soulèvements à Gennevilliers pour occuper un site qui s'appelle Green Dock. Et en fait, le déploiement de policiers était tel, et les militants ont tellement été bouleversés de voir le traitement qui nous a été réservé vendredi, parce qu'évidemment, ils allaient aussi prendre les plus jeunes qui étaient enchaînés les uns aux autres, vous savez, avec la technique des bras. Ils leur tiraient dessus, ils mettaient des coups de poing, ils traînaient par les cheveux. Le truc est d'une violence hallucinante, donc j'ai posté des vidéos. Voilà, c'est fou, en fait. Depuis Sainte-Soligne, tout ça. Parce que là, on est dans une succession de faits. Qu'est-ce que ça dit de l'époque ? Qu'est-ce que ça dit des autorités actuelles ? Est-ce qu'on est face à un déferlement de brutalité, parce qu'ils voient que les mouvements sont en train de monter partout ? Est-ce que c'est une volonté d'avoir l'air de faire preuve d'autorité, parce qu'on sait qu'il y a une montée en puissance des populismes partout en France ? Est-ce que vous arrivez à avoir une lecture politique de ça ? Je pense que c'est qu'une lecture politique à avoir. Moi, j'ai écrit les politiciens, parce que la police est sous ordre du politique, donc c'est le politique, c'est Emmanuel Macron qui est responsable de ça. C'est Emmanuel Macron, c'est le macronisme qui est en train de dériver vers une forme de pseudo-fascisme. Et ça fait, c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'habitue à voir brique par brique l'État de droit qui est en train d'être pulvérisé par un pouvoir profondément corrompu, corrompu, corrompu. Et personne ne le dit, il va falloir mettre les mots, cet État est corrompu. Il est au service du pouvoir économique, et ne pas défendre à ce point-là l'intérêt général, c'est supérieurement dangereux. Et donc, ce pouvoir est devenu vraiment infréquentable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada